Minecraft, c'est pas juste un jeu, c'est également un sandbox qui permet la créativité par différents aspects. On y voit de la construction, du développement de textures, de modes et plein d'autres. Mais le machinimai tient aussi une place importante, c'est-à-dire la création vidéo à l'intérieur d'un jeu, comme les courts-métrages, pas seulement du gameplay. Les courts-métrages Minecraft se sont de plus en plus popularisés ces dernières années, passant par divers styles comme ceux de Gus et Porto avec le Comédie Cube, les courts-métrages silencieux de Crafted Movie ou encore les courts-métrages de Studio Alka et GoalMyGames. Aujourd'hui, si on retire les courts-métrages PS4 qui ne sont que du RP, la technique des courts-métrages à l'intérieur même de Minecraft ne cesse de se développer. On a ainsi de nombreuses personnes qui créent un contenu varié et tout ça sur Minecraft, pour bien montrer tout ce qui est possible de faire dans le jeu. Si je fais cette vidéo, c'est justement pour vous montrer ma façon de créer des courts-métrages Minecraft, étant donné que j'en crée depuis plus de deux ans et que sur mes 26 courts-métrages, je cumule plus de 8 heures de machinima. On peut considérer ça comme un tuto pour ceux qui souhaitent se lancer là-dedans si la vidéo vous motive. Attention, la technique du machinima que je vais vous expliquer ici ne concerne que ma technique. La façon de créer un court-métrage peut varier et il y a beaucoup de possibilités. Je vous partage donc mon expérience personnelle et ma façon de créer. Et oui, pour tous ceux qui me demandaient cette vidéo depuis plus d'un an, je la fais enfin. Dans un court-métrage, le tournage est la partie essentielle, mais il est important de soigner également les décors et la qualité visuelle. Les shaders et les textures packs sont donc les bienvenus. Je ferai un tuto détaillé pour ceux qui veulent. L'essentiel de cette vidéo, c'est vraiment de montrer par quel point important passe la réalisation de mes courts-métrages. Si l'on résume, une préparation d'un script à l'avance pour transformer vos idées en un scénario est le meilleur choix possible. Peu importe votre manière de faire un script, l'essentiel, c'est d'avoir une trace écrite de vos idées, de vos actions, des futurs dialogues, etc. A l'aide de ce script, vous pourrez réfléchir à quel skin utiliser. Dès lors, vous pourrez également rechercher quelle map ou quelle construction vous souhaitez utiliser, ou même créer. Pour ma part, la map de Westall et les différents manoirs hantés sont de ma conception. Je ne suis pas un pro en construction, et j'ai donc également recours à des maps extérieures par moment. Lorsque vous avez un script solide, des skins et une map, vous pouvez vous attaquer à la préparation du tournage. Pour ma part, il se constitue principalement par la décoration. En effet, lorsque vous utiliserez une map, il faut la rendre vivante au maximum. J'utilise le mode Décocraft pour divers objets décoratifs et biomoplantis pour tout ce qui est décors naturels, en addition du Minecraft de base. Ainsi, vous pouvez avoir une map décorée bien plus vivante. N'hésitez pas à mettre des personnages décoratifs, mobiles ou non, pour donner plus de naturel au fond de vos courts-métrages. Pour le tournage, c'est très simple. J'utilise principalement le mode Blockbuster de MC Horse, qui remplace Motion Capture. Le principe des deux modes est le même, créer des faux joueurs, des entités appelées NPC, ou PNJ en français. Pour Blockbuster, j'utilise le Record Block, qui va rendre possible toutes les actions de ce mode. Dans ce même bloc, on va rentrer un nom de scène, puis choisir un modèle d'entité. Cette entité sera le personnage qui va bouger. Dans la plupart des cas, je prends généralement le Steve, c'est-à-dire un personnage humain, de forme humanoïde, auquel on va appliquer un skin de notre choix en l'intégrant au fichier du mode dans le AppData. Une fois que le skin est rentré et que l'entité est sélectionnée, vous pouvez préparer le bouton pour enregistrer un mouvement. Une fois prêt, bougez comme vous souhaitez que votre personnage bouge, stoppez l'enregistrement, et à l'aide du petit bouton replay, vous pouvez revoir les actions de votre personnage. Attention, c'est un peu complexe au départ, mais lorsqu'on a l'habitude, ça va tout seul, ne vous inquiétez pas. De plus, ce mode permet un retour visuel des autres personnages pendant le record d'un nouveau. Par exemple, si je veux faire un deuxième personnage qui dialogue avec mon premier, j'ai juste besoin d'en rajouter un nouveau et de coordonner avec l'ancien, puisque je peux voir le déplacement de l'ancien en même temps. Pour les personnages fixes, j'utilise Custom NPC, qui utilise un peu le même principe. Créer une entité, lui donner un skin ou un nom de skin. Attention, cependant, il existe une différence de compatibilité entre les versions 1.8, 1.7 et 1.12. Bien sûr, il y a de nombreux détails qui peuvent s'y ajouter, comme les fonds verts par incrustation chrominance, l'animation depuis des logiciels externes, ou bien même le tournage classique en multijoueur, qui est quand même beaucoup plus compliqué, par le manque d'organisation ou même de bonnes connexions et disponibilités. Bien que le tournage soit essentiel au court-métrage, il n'en est pas moins du montage. Le montage, c'est la transformation de toutes les petites scènes que vous avez tournées en un court-métrage final. Pour ma part, j'utilise Sony Vegas Pro, qui est un très bon logiciel. Beaucoup d'autres existent, mais mieux vaut bien savoir utiliser un logiciel, même s'il est plutôt basique, plutôt que de galérer sur un logiciel qu'on ne maîtrise pas. Le montage de mes courts-métrages passe tout d'abord par l'agencement de toutes les scènes. En effet, tous les rushs doivent se relier par des transitions, que ce soit des fondus ou non. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre chaque rush, sinon ça finit avec des petits écrans noirs, un peu comme ça. Ensuite, j'ajoute les effets vidéo, comme les corrections de couleurs, les ajustements de caméra, les tremblements, les titres, les images et bien d'autres. Une fois la partie vidéo terminée, je travaille beaucoup la partie audio, qui est pour ma part un des éléments les plus importants. En effet, il va falloir donner une vraie ambiance sonore au court-métrage. Dans un premier temps, je cherche des musiques adéquates allant avec la scène. La majorité des musiques sont libres de droits et proviennent de sites comme Incompetech ou Audionautix. Attention, il n'est pas nécessaire non plus d'avoir de la musique pour chaque seconde du court-métrage. Le charme de certaines scènes passe également par un beau silence et une atmosphère plus calme. Les ambiances sonores sont d'autres éléments très importants. Des bruits de vent, de gens qui parlent en fond, de l'herbe qui bouge, tout ce qui peut rappeler une atmosphère qui vous est familière. Les bruitages sont ensuite le point fort de la partie audio. En effet, pour chaque porte qui claque et qui s'ouvre, chaque objet qui tombe, chaque voiture qui passe, un son l'accompagne. Il faut donc être minutieux pour bien relever tous les éléments du court-métrage créant du bruit et agencer le bruitage sur le montage. La majorité des bruitages sont trouvables sur YouTube en libre de droit. Enfin, les voix sont l'un des derniers éléments que j'ajoute, et pas des moindres puisqu'il s'agit de chaque réplique de chaque personnage. De mon côté, je m'arrange avec les doubleurs pour leur donner des textes, et ils l'enregistrent de leur côté ou non par Audacity, ou par d'autres moyens d'enregistrer sa voix. Dès lors que je valide le doublage rendu, je l'ajoute au court-métrage minutieusement pour que chaque réplique aille à sa place. Les voix sont par conséquent enregistrées en dehors du tournage pour une meilleure qualité du son. Attention, ce sera une des plus grosses difficultés que vous pouvez rencontrer. Chaque doubleur a son rythme qui lui est propre, qu'il soit lent ou court. Il se peut que la réplique soit trop longue ou trop courte par rapport à l'image au montage, ce qui demandera de réajuster le montage. Ce n'est pas évident et c'est un des problèmes les plus courants. La partie la plus contraignante, elle, c'est l'ajout des bruits de pas. Oui, chaque bruit de pas est ajouté au montage. Et oui, vous n'imaginez pas le moment joyeux à passer. Non, pour résumer, le montage est une partie très différente du tournage, mais tout aussi importante. De mon côté, je suis plus à l'aise sur le montage que sur le tournage au début. Mais une fois que je reprends l'habitude, le tournage est quand même bien plus divertissant. Enfin voilà, cette vidéo a pour but de vous éclairer un peu sur ma méthode de créer un court-métrage Minecraft. Ce n'est certes pas approfondi totalement, car je voulais dans un premier temps bien montrer le chemin en général que prend la conception du court-métrage, de son écriture jusqu'à la réalisation. Si vous souhaitez majoritairement un tutoriel plus précis sur telle ou telle partie, je le ferai sûrement dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous inspirera à vous lancer pour ceux qui essayent de se lancer dedans. Et pour ceux qui hésitent, je vous incite vraiment à essayer, ne serait-ce que pour voir si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment essentiel pour la chaîne. On est bientôt aux 50 000 abonnés. Si ça vous a plu et que vous souhaitez que le court-métrage puisse se développer de cette manière-là, à l'inverse de ce qu'on trouve comme un SDF devient riche et PS4, n'hésitez pas à partager pour que ça puisse gagner en visibilité sur YouTube. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt dans un prochain court-métrage.